Investir dans le futur de la femme a quel accompagnement de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en tant qu'institution nationale ? C'est autour de ce thème que la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire a célébré les femmes. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré-Famant, s'est engagé à créer un fonds commun de placement pour les femmes de l'institution à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Cet engagement vise à renforcer l'autonomie financière des femmes employées par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, favorisant ainsi leur épanouissement professionnel et leur préparation à la retraite. C'est véritablement la cohésion, l'échange et surtout le partage avec les femmes de la Chambre de commerce, des femmes du secteur privé qui sont venues pour aborder le sujet. Mais surtout, moi ce qui m'a marquée le plus, c'est l'engagement des femmes de la Chambre de commerce qui ont eu un renforcement de capacité. Et nous avons eu l'opportunité de célébrer des femmes qui ont contribué à donner beaucoup d'enseignements à leurs soeurs, les femmes de l'intérieur qui étaient présentes et les femmes de la Chambre qui ont été formées, qui ont apporté ce qu'elles pouvaient pour accompagner le président Fama Touré. Des attestations ont été remises aux femmes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ayant eu un renforcement de compétences sur la digitalisation, le marketing digital, l'initiation à la création d'entreprises et la création d'un environnement propice à leur épanouissement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada